Salut Clément. Salut. Merci de nous accueillir chez toi à Barcelone pour bien reprendre un petit peu de tes nouvelles. Comment vis-tu ce confinement ? Je pense que je le vis un petit peu comme tout le monde, dans l'attente de pouvoir reprendre une vie normale. Après j'ai la chance d'avoir une maison donc j'ai un jardin, ça me permet de pouvoir m'aérer un petit peu la tête de temps en temps mais c'est forcément une période un peu difficile pour tout le monde je pense. En Espagne comment ça se passe ? Il y a à peu près les mêmes règles qu'en France. On est dans un confinement assez strict. Ils ont un petit peu adouci les règles pour les enfants il n'y a pas très longtemps pour qu'ils puissent prendre l'air un petit peu dans les rues mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup de commerces qui sont ouverts, seulement les choses vraiment nécessaires pour vivre et j'espère que ça va s'adoucir avec le temps. Comment tu organises tes journées ? Alors moi je me lève vers 10h à peu près. J'enchaîne tout de suite par mon entraînement. On a un entraînement quotidien à faire avec les préparateurs physiques du Barça donc ils nous envoient un programme et on essaie de le remplir au maximum. Et donc je commence par ça ensuite je prends mon petit déjeuner. Ton entraînement c'est quoi ? Il y a forcément du cardio avec le tapis de course, avec le vélo. Après il y a aussi quelques changements de direction, changement de rythme pour se mettre un peu plus dans les conditions du football on va dire. Et puis après c'est énormément de renforcement musculaire aussi pour garder la forme et pour être prêt en cas de retour à la compétition. Tu touches pas au ballon ou tu es touché un petit peu au ballon ? Je touche un petit peu au ballon. J'ai un grand garage où je peux jouer avec le ballon. Après j'ai un jardin où il n'y a pas énormément d'herbe et où c'est un peu compliqué parce que je suis en montagne donc je joue au ballon mais dans le garage quoi. D'accord, ça te manque un peu j'imagine ? Ouais, ça me manque beaucoup même. À part le foot, qu'est ce que tu fais ? Tu as d'autres activités ? J'en profite pour rappeler plein de monde parce que quand on est dans le rush un peu de la saison comme ça on n'a pas forcément toujours le temps d'appeler tout le monde et là voilà j'essaie d'appeler mes grands-parents, de prendre des nouvelles un peu de mes potes qui se sont éloignés avec le temps donc c'est une période qui est intéressante pour ça et je me suis aussi occupé de mes papiers, de tout bien réorganiser, de faire des classeurs et tout ça pour que ce soit bien carré. Donc voilà je m'occupe un petit peu comme je peux avec des séries aussi. J'ai commencé Viking là donc tu vois j'ai cinq saisons je crois à garder, je suis tranquille. T'as de quoi faire ? Ouais ouais ouais. Tiens, tu fais un petit peu la cuisine aussi ? Tu veux être ta femme ? Je ne suis pas cuisinier de base, pas du tout mais du coup avec le temps on s'y met. J'ai fait un gâteau hier soir tiens, un gâteau aux pommes là ça a plutôt bien marché parce qu'on en a mangé pas mal. T'as réussi alors ? Ouais ouais ça va ça va. Bon ma copine m'a aidé, j'étais pas tout seul. Pour revenir au foot, tu as vu que l'Euro 2020 était reporté en 2021, qu'est-ce que ça t'inspire ? Je pense que c'était la meilleure chose à faire au vu des conditions, ça risquait d'être un Euro sans public aussi donc c'est forcément complètement différent de ce qu'on a pu voir par le passé donc le fait de repousser d'une année je trouve ça assez logique en soi et voilà j'espère que ça nous portera à bonheur pour l'année et l'année qui vient. Pas de foot en ce moment c'est compliqué. Les héros pour l'instant c'est le personnel médical, c'est ceux qui sont dans les hôpitaux, c'est ça ? C'est en Espagne ? C'est pareil, on est en France aussi ? Ouais 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 clairement, c'est ceux qui sont dans les hôpitaux au quotidien, ceux qui travaillent pour nous fournir en nourriture, ceux qui sont là au quotidien pour pour nous faciliter la vie parce que eux ils prennent des risques pour nous et ils sont là pour nous aider donc vraiment un grand coup de chapeau à ces gens là et heureusement qu'ils sont là. En Espagne les gens applaudissent également à 20h ? Ouais ouais il y a eu à Barcelone notamment j'ai eu plein de vidéos il y avait pas mal de monde qui applaudissait à 20h pour pour féliciter le corps médical et tous les gens qui étaient dévoués pour pour ce métier là et qui prenaient beaucoup de risques pour nous. L'équipe de France Clément a fait un don j'imagine que ça te tient à coeur ? Ouais forcément ça ça me touche vraiment d'autant plus que ma maman est infirmière donc forcément je suis ça un peu aussi de l'intérieur donc c'est vraiment un superbe geste de la part de l'équipe de France et de la fédération. Ta maman tu disais à l'infirmière comment elle vit ça au quotidien ? T'as des retours de sa part ? Comment partager des choses là dessus ? Ouais ouais on en parle un petit peu. Forcément c'est la course ça a un petit peu ralenti depuis quelques jours mais il y a toujours beaucoup de monde dans les services et c'est une période très très compliquée pour eux ils n'ont pas eu forcément tout le matériel adéquat au bon moment donc ils ont dû s'adapter et voilà ils se sacrifient au quotidien comme ils ont l'habitude de le faire mais là on le voit encore plus dans cette période là. Pour finir Clem ton look confinement c'est quoi ? Tiens regarde un t-shirt blanc regarde un short voilà et les claquettes je me change juste pour faire le sport et après je suis en détente toute la journée. Sportif quoi ? Ouais voilà sportif tranquille à la maison. Petite coupe de cheveux il n'y a pas de problème ? Bah écoute ma copine elle m'a coupé il y a ça au moins trois quatre semaines parce que j'avais les cheveux hyper longs mais là ça commence à repousser c'est pas c'est pas le top du top. Donc tu vas repasser sous la tondeuse ? Ouais ouais je pense que je vais pas tarder à repasser sous la tondeuse ouais. Clem un grand merci à toi. De rien merci à toi. Au revoir pour la suite. Merci toi aussi. Et puis à bientôt. Ok pas de soucis Guillaume. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501